Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va sûrement vous intéresser et j'espère vous aider parce que vous êtes tellement nombreuses à me poser des questions sur comment je fais pour commander aux USA sans avoir de frais de douane, comment je fais pour ne pas payer des frais de port exorbitants, comment je fais tout simplement, quelles sont les choses à savoir, etc. J'ai plutôt l'habitude de commander via Shipito, moi pour ma part je vais vous parler de ça dans un instant et je n'ai jamais eu de frais de douane pour l'instant, je ne paye pas de frais de port exorbitants, on va en parler après. Donc je vais commencer par vous parler de Shipito, donc le moyen que j'utilise pour me faire rapatrier les colis en France et ensuite plutôt à la fin de la vidéo, mes astuces et les choses à savoir impérativement pour commander, pour éviter les frais de douane au maximum et voilà mes petites astuces. Alors tout d'abord Shipito qu'est-ce que c'est ? Pour les personnes qui débarquent et qui ne connaissent pas en 2-3 mots très vite fait, c'est en fait une entreprise, ce sont des entrepôts, tout simplement il y a quelques-uns aux Etats-Unis, qui servent en fait à réceptionner vos colis et à vous les renvoyer en France. Quand vous voulez passer commande sur des sites qui ne livrent pas en France, comme C.US, TooFace.com, Colourpop, etc. il y a tellement. Et donc c'est là que Shipito va intervenir, vous vous faites envoyer vos colis à Shipito et l'entreprise va se charger de vous renvoyer les colis en France. Si vous vous posez la question comment ça marche Shipito, le système, en fait c'est tout tout simple, quand vous vous inscrivez sur le site, vous recevez sur votre compte, il me semble 3 ou 4, 3 je crois, adresses fictives en fait, tout simplement ce sont les adresses des différents entrepôts Shipito aux USA et en fait ça se compose de votre nom et prénom, donc Laura et mon nom de famille, en dessous 19 rues, je dis n'importe quoi, c'est des rues américaines, avec l'adresse de Shipito et en fait dans votre adresse vous avez un espèce de petit code, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est comme votre boîte aux lettres en fait chez Shipito. Quand les colis arrivent chez Shipito, ils scannent ça ou je ne sais pas comment ils regardent ça et avec ce code-là, ils savent que ça correspond à Laura, donc voilà, ils savent que c'est votre boîte aux lettres, moi j'appelle ça comme ça. Et donc du coup c'est comme ça que ça se passe, quand vous faites votre commande sur C4US par exemple, vous rentrez cette adresse-là dans l'adresse d'expédition, après le colis arrive chez Shipito, vous recevez un mail comme quoi ils ont bien reçu votre colis, il faudra remplir la déclaration de douane, je vous parlerai à la fin de la vidéo, c'est quelque chose de très important, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et une fois que tout est rempli, le colis peut s'expédier vers chez vous tout simplement, donc vraiment il n'y a aucun souci, moi depuis que je me suis inscrite, je n'ai jamais eu de problème et pour vous dire au début Shipito c'était en anglais, il n'y avait pas d'assistance, d'aide etc. Maintenant Shipito c'est fait en français, l'interface est beaucoup plus claire, beaucoup plus rangée, avant c'était un peu brouillon et tout au début et maintenant ils sont même sur Twitter en français, enfin vraiment vous ne pouvez pas vous tromper, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos qui vous montrent comment vous inscrire etc, c'est vraiment très facile. Maintenant il faut parler de frais de douane, taxe etc, il y a des choses très très importantes à savoir, donc avant je vous parlais d'un petit formulaire de douane à remplir quand vous passez par Shipito, c'est obligatoire, c'est comme ça, mais c'est très très vite rempli, c'est un petit formulaire avec 3-4 cases à remplir, voilà très très rapide. Alors tout en haut vous avez une petite case à remplir avec le nombre d'articles que vous avez commandé, ce que c'est, donc par exemple j'écris 3 make-up ou si c'est lipstick ou voilà rouge à lèvres, voilà tout ce que vous voulez, écrivez en anglais c'est mieux. Et le montant de votre commande, donc c'est là où il faut être déjà un peu malin parce que plus votre montant de commande sera grand, plus vous aurez de chances d'avoir des frais de douane. Moi ce que je fais en général, je passe des commandes maximum de 50-55$, j'évite au-delà parce que si on rajoute les frais de Porsche Pito, ça dépasse les 60$, ça dépend et je préfère pas risquer. Donc si jamais vous voulez faire une grosse commande, bah coupez-la en deux petites commandes, c'est beaucoup mieux de faire comme ça que de faire une grosse commande avec un gros montant et beaucoup de risques de frais de douane. Donc moi, dès que je fais une commande, j'essaye vraiment de réduire au maximum le montant et au maximum je passe des commandes à 50$ environ. Et ensuite chose très 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 importante, c'est le choix du transporteur, de la livraison en fait. Alors, il faudra toujours toujours, je vous conseille à 1000% de toujours prendre Air Mail, c'est le moins cher et c'est le plus lent. Mais alors vous aurez 1000 fois moins de chances d'avoir des frais de douane en choisissant ce mode de livraison là que de prendre DHL, FedEx et tout ce qui s'en suit. C'est le moins cher en plus, donc c'est Air Mail, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de suivi par contre, mais ne vous en faites pas, j'ai toujours toujours reçu mes colis et en moins de temps que ce qui est indiqué. Il y a marqué jusqu'à un mois, perso j'ai jamais attendu un mois pour avoir mes colis même avec ce mode de livraison. En deux semaines et demie, trois semaines vraiment au grand maximum, je les ai. Donc prenez absolument Air Mail et pas un autre parce que pour vous expliquer pourquoi avec les autres il y a des frais de douane, tout simplement parce que ce sont des transporteurs, donc des livreurs et ce sont des colis qui sont obligatoirement vérifiés aux douanes. Votre colis passera obligatoirement sous les mains de ceux qui vérifient tout ça. Et donc voilà, c'est pour ça que vous avez des frais de douane, tandis qu'avec Air Mail, il n'y a pas de suivi déjà, donc les colis sont beaucoup moins vérifiés et c'est un peu la loterie, ils vérifient un colis sur 1000 par exemple. Donc vraiment pour vous dire qu'il y a 1000 fois, 1000 fois moins de chances d'avoir des frais de douane avec Air Mail qu'avec un autre mode de livraison. Alors après ça ne veut pas dire que vous n'en aurez jamais, comme je vous dis, c'est un peu la loterie, ils en prennent un sur plein 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 je pense, mais si ça tombe sur vous, ça tombe sur vous, mais moi j'en ai jamais eu, je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Et je vais finir cette vidéo par parler frais chipito, j'ai aussi entendu ces choses sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, comme quoi oui j'ai payé 30$ ou 40$ de frais chipito, c'est de l'arnaque etc, c'est super cher. Moi pour tout ce qui est make-up, mes commandes, Colourpop, Sephora U.S etc, pour le maquillage, j'ai jamais payé plus de 15$ de frais de port chipito, ça tourne autour de 10$, 12$, voilà c'est raisonnable, c'est, voilà, en plus quand vous faites la conversion en euros c'est un petit peu moins, mais vraiment en 30$ etc, j'ai jamais payé, sauf pour les bougies, ce qui est logique parce que les bougies c'est super lourd, suivez mes conseils, vraiment, moi je vous en parle parce que j'ai jamais eu de soucis pour le moment, tout s'est toujours très très bien passé, donc voilà, écoutez c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement que j'ai pu vous aider, encore une fois si j'ai oublié des choses, si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires, j'ai peut-être oublié des choses, mais voilà, je pense avoir fait le tour, moi je vous fais plein 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 de gros bisous et on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo, bye bye !